Profiter de sa jeunesse, ça passe ou ça casse? L'adolescence égale trop souvent vivre toutes les expériences possibles. Mais profiter de sa jeunesse, est-ce que c'est gâcher son avenir? En tant qu'ado, on veut explorer, expérimenter plein de choses, surtout dans les relations, c'est juste normal. Mais quelles sont tes limites? Les expériences de la vie, c'est un peu comme la sauce piquante dans la sauce à spaghetti. Si t'en mets un peu, c'est bon, t'en mets du piquant. Mais si t'en mets trop, ça va juste gâcher la sauce. Alors, apprends à bien choisir tes expériences, apprends à bien doser tes expériences. Ne le fais pas juste parce que tout le monde autour de toi le fait, mais fais-le parce que la Bible te dit que c'est bien de le faire. Jésus veut ton bien, ton épanouissement et ta réussite. Il y a des gens en ce moment avec qui tu te mets en relation que plus tard, tu vas regretter. Il y a des choses que tu fais en ce moment que tu trouves cool, mais dans cinq ans, ce sera plus cool du tout. Et là, je t'entends dire, « Ouais, ego, relax, man, c'est juste pour l'expérience. » Ouais, peut-être qu'en ce moment, tu trouves ça cool et relax, mais dans cinq ans, ces choses-là, on aura le contrôle sur toi. Laisse-moi dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant de ne pas avoir tout essayé sous prétexte que c'était cool. Oui, Dieu veut que tu profites de ta jeunesse. Dieu veut que tu découvres le monde qui t'entoure et il l'exploite. Mais avec la sagesse de Dieu comme GPS. Profiter de sa jeunesse ne veut pas dire gâcher son avenir. Profiter de sa jeunesse, c'est choisir les bonnes expériences pour te construire un bel avenir. Et c'est ce que Dieu veut pour toi.